Bonjour tout le monde. Si vous voulez, je vous ai mis tous les accès, que ce soit pour le tableau blanc, si on en utilise un pour le microphone ou pour la caméra. Donc, si vous voulez utiliser un ou tous ces outils-là, bien gênez-vous pas, à moins qu'on ait des problèmes de bande passante. Mais sinon, moi je vais y aller directement avec le document collaboratif. Donc, il y avait une première question qui a été mise. On me demandait, j'aimerais savoir s'il y a des directives concernant les cours de l'enseigné du nouveau programme de maths qui ne seraient pas cumulables en vue d'obtenir les unités de 4e secondaire préalable à l'entrée en formation professionnelle. Donc, par exemple, un élève qui aurait fait un cours dans le programme actuel, qui n'est pas dans le nouveau curriculum et qui compléterait avec deux autres cours. Est-ce qu'on va considérer qu'il y a les 4 unités nécessaires pour rentrer dans le programme de l'AFP qui exigeait ces 4 unités de 4e secondaire. Mais ce que je peux vous dire, avant que je cède la parole à Mme Biron, si elle est bien d'accord pour le faire, c'est qu'il va y avoir des… je ne sais pas si ça va d'abord apparaître sous forme d'une infosanction ou si ça va être un webinaire quelconque. Je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre. Notre collègue de la sanction, M. Bolduc est en arrêt de maladie pour l'instant, mais il y a quelque chose qui va s'organiser pour diffuser ce type d'informations-là avant la date du 30 juin prochain, là où on va avoir une implantation obligatoire. Donc, il va y avoir… comme je vous dis, je ne sais pas encore sous quelle forme ça va prendre. Et puis là, je ne peux pas m'avancer pour M. Bolduc, mais il va… on pense à produire quelque chose pour aider les gens à se retrouver facilement là-dedans. Je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que Mme Biron, vous seriez d'accord pour prendre la parole? Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous avez vérifié de votre côté, puis il serait non cumulatif, ce qui fait qu'on pourrait les combiner. Par contre, on obtiendrait les 4 unités de secondaire 3 qui sont minimales pour l'adaptation d'un DAS. Maintenant, si, par exemple, au cégep, on a des conditions particulières qui nécessitent, par exemple, le CST de 4e secondaire, comme c'est le cas fréquemment, bien là, à ce moment-là, on ne répondrait pas à cette demande-là. Donc, ça pourrait être le cas pour un étudiant, par exemple, qui s'en va en or au cégep. C'est ce que je comprends, là, de… c'est ça, c'est ce que je comprends des réponses qu'il écrit au fur et à mesure Mme Biron, mais ça serait un peu comme… c'est ça. Donc, il y aurait un DAS, mais ça ne lui ouvrirait pas nécessairement un grand éventail de programmes, là, au niveau technique. Donc, merci, il y a quelqu'un qui écrit pour moi, c'est bien gentil. Question. Un élève qui a déjà, je retourne dans le document Google Docs, un élève qui a déjà ses 4-16 en ses programmes, doit-elle faire les 3 cycles de SM de 4e secondaire pour faire ses SM de 4? Là, je vous référais au document sur les conditions d'admission pour le cégep. Je le regarde régulièrement et je vous dirais qu'à chaque fois, je me questionne avant de répondre parce que c'est quand même… C'est ça pour dire que dans ce document-là, c'est vraiment votre Bible, si vous voulez savoir ce genre de choses-là, c'est vraiment le document sur les conditions particulières d'admission que le ministère publie, c'est des gens de la sanction qui travaillent là-dessus, on travaille en collaboration, mais c'est des gens de la sanction surtout qui travaillent là-dessus, qui est publié régulièrement. La dernière édition date de décembre 2017. Donc, si vous voulez être à jour dans vos… parce que, comme je vous dis, c'est révisé régulièrement, allez sur le site, soit sur le site du ministère, mais ou tapez simplement « conditions d'admission aux études collégières », je pense que c'est quelque chose comme ça le titre. Et puis, avec cet outil-là, vous ne pouvez pas vous tromper pour savoir toutes ces modalités-là par rapport à SM de 4e secondaire, est-ce qu'il doit être fait ou pas. Mais quand j'avais… j'avais déjà travaillé sur un tableau, là, l'ancien cycle de 4e 16, dans le fond, nous donne un équivalent CST. Donc, est-ce qu'avec cet équivalent CST, on pourrait penser qu'on a un 4153, puis qu'à lui, étant transférable en SN ou en TS, il nous resterait 4 C de l'affaire, soit le 4171 et le 4172. Ça, là, je vous dis, là, c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment vérifier à partir du document du ministère. « Ah, merci pour correspondance co-complet. » Oui, ben oui, il y a des choses qui ont été faites par les différentes commissions scolaires, mais je vous dis, quand vous n'êtes vraiment pas certain, c'est particulier, je vous invite fortement à aller chercher dans ce document-là ou à référer à votre personne responsable de la sanction de votre commission scolaire, parce que la Bible, comme je vous dis, là, c'est vraiment ce document de conditions d'admission au collégial. « Expérimentation à SN de 5, des suggestions pour du matériel pour les élèves ? » Bon, je ne pense pas que ça, c'est une question qui s'adresse à moi, mais je la lis. Et puis, s'il y en a qui ont des suggestions, oui, Gilles, vas-y. C'est moi qui ai mis ça là, Pauline. En fait, c'est parce qu'on a un élève ici qui a fait une expérimentation. L'élève a fait sa séquence SN de 4 chez nous. Il avait déjà son CST de 5, donc là, on veut tenter une expérimentation à SN de 5. Il y aurait deux cours à faire, puis on n'a plus du matériel aux jeunes. C'est Mathématiques 3000 de Guérin. Le prof qui suit cet élève-là a d'autres choses aussi, parce qu'il est déjà enseigné aux jeunes, mais j'ai juste lancé la question, voir si les gens auraient du matériel à nous proposer, si vous avez déjà essayé des choses ou si vous pensez à du matériel. Je suis très ouvert à vos suggestions. Voilà. Moi, tout ce que je peux dire, Gilles, c'est que le SOFA travaille très fort pour produire ça, pour que tout soit fini pour l'été. Mais où est-ce qu'ils en sont rendus? Ça fait quelques semaines que je n'ai pas rencontré les responsables à la SOFA. Donc, je ne vais pas vous en dire plus par rapport à ça. Pour les autres maisons d'édition, j'ai très peu d'informations. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en ont. Mais ce serait bien de partager votre... Si vous avez fait une mise à jour récemment de ce qui est produit dans les maisons d'édition, vous avez parlé aux représentants des différentes maisons d'édition qui produisent du matériel en mathématiques. Ça serait le temps de vous entendre par rapport à ça. Peut-être que ça pourrait aider Gilles aussi dans sa recherche d'un matériel adéquat. Oh, Gilles, il semble pas y avoir beaucoup de personnes qui lèvent la main par rapport au matériel. C'est ça. Désolée de ne pas être capable de répondre à ça. C'est ça. Mais je comprends qu'on a besoin parce que ça arrive qu'on a des étudiants qui arrivent avec un secondaire 4 SN et qui ont besoin. Ça va vous arriver de plus en plus. On espère juste que les maisons d'édition vont nous proposer des choses rapidement. Est-ce que tu voulais reprendre la parole, Gilles? Oui, je voulais juste ajouter que la décision a été prise parce que l'élève a bien réussi dans nos cours SN de 4. On s'est dit que c'est une belle occasion d'expérimenter. C'est pour ça que je lançais la question. On a repris le prototype, le 51-71. On l'a retravaillé un peu. On est en train de produire un peu de matériel ici pour préparer l'élève convenablement. Si jamais il y a des gens qui travaillent sur des choses, vous pouvez me communiquer vos découvertes. Merci, c'est bon. Bon, on serait peut-être rendu à autre sujet. C'est le jour de PI. Information atelier à la QFGA. Il reste encore de la place dans plusieurs ateliers. Alors, on fait une petite information, une petite annonce dans le fond pour les gens qui voudraient s'inscrire à l'atelier de la QFGA. C'est ce que j'en comprends. Si ce n'est pas le cas, la personne qui l'a écrit, s'il vous plaît, vous avez la main. Si vous avez des idées, vous voulez rajouter quelque chose à ce que j'en comprends. Oui, Pauline. Vas-y Louise. Oui. Bien, juste pour te dire que je regarde le clavardage, j'essaie de suivre pour t'aider un peu. Puis, c'est moi qui ai marqué les deux autres sujets parce que je voyais qu'il n'y avait rien. Donc, comme information, vu que pour le jour de PI, s'il y en a qui s'interrogent, c'est parce que les Anglais écrivent la date généralement commençant par le mois suivi du jour. Donc, ça fait 3-14. Donc, ça fait, je crois, une centaine d'années que c'est le jour de PI. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et puis, l'autre information, bien, je suis dans le comité organisateur du congrès de la CIEF-GA. Et puis, je regarde les inscriptions aux ateliers, puis il y a plusieurs ateliers de mathématiques où il y a encore de la place. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit au congrès, c'est encore temps. Il y a plusieurs ateliers de mathématiques très intéressants. Rachid nous dit dans le fil de discussion que SN de 4, c'est 4-16. Oui, c'est un petit peu. Puis, Sophie Denis, un peu plus tôt, nous avait confirmé aussi qu'on pouvait passer ça. Étant donné que, c'est ça, notre sigle de géométrie de 4e secondaire étant de 2 crédits, bien, étant, si on veut, un peu transférable d'une séquence à l'autre, on peut considérer qu'on était capable d'aller chercher les 6 crédits de cette façon-là. Donc, c'est en fonction du tableau que j'avais mis, mais comme je vous le dis, quand vous avez des cas vraiment très particuliers, puis que vous n'êtes vraiment pas certain, parce que ça ne rentre pas tout à fait dans ce qu'on vous a observé dans les tableaux, allez vérifier auprès du document pour l'admission aux études collégiales. Ok, tu parlais aussi, je ne sais pas si c'est la même personne, le recueil des situations de problèmes initiés par Martin. Honnêtement, je ne sais pas où est-ce que Martin en est par rapport à ça. Je sais qu'il avait déposé des choses. Je pense qu'il nous avait donné le lien lors d'une rencontre antérieure. Mais la personne qui a écrit ça, peut-être, pourrait nous en dire un peu plus, parce qu'il n'y a pas une interrogation. Je laisse la parole. C'est moi qui ai ajouté ça, parce que je considère que c'est une belle initiative. Je vais juste aller chercher le lien, puis je vais le déposer. Il y a déjà quelques situations de problèmes qui sont là pour qu'on puisse travailler les stratégies de résolution dans chacun des cours. C'était ça l'idée initiale de Martin, c'est qu'on se fasse une banque de situations de problèmes. On sait que c'est ce qu'il faut travailler avec nos élèves, travailler les stratégies. Donc, je l'ajoute pour que les gens puissent aller voir et surtout aller déposer des choses pour qu'on puisse avoir un bon catalogue de situations. Donc, je vais rajouter le lien. Merci, Gilles. Oui, c'est vraiment une super nouvelle initiative. Ce qui est tout le temps embêtant dans ce genre d'initiative-là, qui est comme du bénévolat, selon vous, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait plusieurs personnes qui adhèrent à l'idée pour qu'on nourrisse ce recueil de situation de problèmes. Donc, c'est certain qu'il faut la collaboration de plusieurs personnes pour que ça devienne un recueil riche. Donc, moi, je vous invite fortement. Je trouve que c'est une super belle initiative et qu'on n'en a pas suffisamment de situations de problèmes en mathématiques. En tout cas, pas pour l'instant, puis qu'on est encore pour les quelques prochaines années à venir, on va avoir besoin d'études comme ça pour être capable justement de mieux travailler les stratégies mathématiques en classe. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, puis s'il n'y a pas d'autres sujets, est-ce que moi, je vous invite à lever la main? Sinon, moi, je vais terminer rapidement cette rencontre-là. Je veux dire merci, Pauline, d'avoir animé comme ça à dernière minute. Oui, c'est bien fine, mais je n'ai pas animé grand-chose. En tout cas, moi, ce que ça me dit aujourd'hui, cette expérimentation-là, dans le fond, c'est qu'on a besoin d'avoir un petit peu d'encadrement, je pense. En tout cas, ce que nous proposait Martin, il pensait à des sujets avant même qu'on se rencontre. Peut-être que ce serait le fun qu'on pense à ça, une façon de faire pour que ça soit un peu mieux structuré. Sinon, je pense que ça finit par tuer dans l'œuf le temps qu'on prend pour se rencontrer. Je pense que Julie peut juste écrire dans le clavardage, Louise. Ah, c'est ça. Est-ce que vous parlez de l'outil de correction en ligne que j'ai présenté lors de la rencontre nationale? Oui, c'est disponible. Vous avez simplement à aller sur le site d'accompagnement en mathématiques et puis vous allez avoir tous les documents avec les documents pour la personne qui veut animer une correction collective et pour l'enseignant qui veut vivre une correction collective. Donc, il y a un petit document pour le CP ou la personne qui accompagne le groupe ou le chef de groupe, si vous voulez. Et puis, il y a un document aussi pour celui qui veut vivre la correction collective et ça peut se faire également de façon personnelle, individuelle, au moment qui convient. Donc, tous les liens ont été déposés sur le site d'accompagnement mathématiques. Sinon, je vous dis au revoir à tout le monde. Puis, merci aux braves qui ont daigné se présenter aujourd'hui.